On est vraiment contents de partager ce moment avec vous. Et en fait, on va vous raconter un peu peut-être la genèse de ce rendez-vous. Donc, je vais commencer, Mehdi. Après, comme d'habitude, tu vas pouvoir te présenter et expliquer un peu où tu en es. Donc, voilà, Mehdi et moi, on se connaît depuis maintenant quelques années. On est rentrés en contact il y a environ trois ans ensemble. On a commencé à échanger. On a co-organisé le deuxième Together Arise à Carnac avec Karina Ladé. Et puis, après, on chemine les uns les autres. On s'envoie des petits messages de temps en temps. Et comme on vient de le dire, il s'est passé plein de choses ces derniers mois. Ce qu'on vient partager aujourd'hui, on va parler des styles d'attachement dans le couple. Parce que pour qu'il y ait de l'intégrité dans une famille et de l'intégrité au début de la vie d'un enfant, c'est une bonne idée aussi de pouvoir asseoir l'histoire de la famille, donc à savoir le couple, sur des bonnes bases. Donc, je suis ravie d'avoir Mehdi avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse en parler. Et Mehdi, il va aussi vous partager pourquoi c'est si important pour lui d'aller creuser, d'aller plonger, d'aller aux racines mêmes de la relation. Le couple en est un prétexte. Mais Mehdi est un détective de l'amour et je vais vous laisser le découvrir. Alors Mehdi, je parle de toi en tant que détective de l'amour, parce que c'était une des anciennes appellations et étiquettes. Aujourd'hui, tu dirais quoi pour te présenter ? Je suis facilitateur émotionnel et relationnel et par rapport à toutes mes recherches et mon expérience, je suis modifié comme praticien de l'approche centrée sur la relation. J'ai pu découvrir ces dernières années. Et dans le cadre de la relation qu'on tisse avec, évidemment dans notre couple, on va en parler, mais même avec nos clients, il y a quelque chose qui se transforme. Et du coup, moi, j'ai souhaité mettre mon focus en particulier là-dessus, d'où le fait que je me suis intéressé à la théorie de l'attachement, d'une manière assez poussée. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Effectivement, hier, en fait, tout est parti, tu as tout à fait raison. Donc, j'ai rencontré ma femme il y a plus de cinq ans maintenant. Et évidemment, je suis passionnellement amoureux d'elle, mais ça a duré. Et ça m'a amené à une question de qu'est-ce qui fait que ça dure ? Qu'est-ce que je fais avec elle et qui fait que ça dure ? Et en particulier, je me suis rendu compte que par rapport à mon ex-femme, je changeais beaucoup plus, et notamment sur des parties de moi où je n'aurais jamais imaginé. Moi, je suis ingénieur de formation, très bon stage, planifié. Et là, je commençais à révéler ma sensibilité. Et donc, ça m'a intéressé en tant qu'ingénieur de comprendre pourquoi, bien sûr, et puis pouvoir continuer, notamment pour améliorer ma qualité de relation avec ma femme. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, j'ai été comme un détective pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. J'étais la même personne, et pourtant, au contact de ma femme, qui s'appelle Chloé, j'ai changé. Et donc, je suis allé voir les ressorts de qu'est-ce qui se passait, notamment d'un point de vue sécurité émotionnelle et relationnelle, on pourrait y revenir, bien sûr, qui a fait que j'ai correctement changé. Bon, il y avait quelque chose à comprendre là-dedans. Et quand un jour, j'ai vu une conférence de Nicole Genné, qui est très connue en France sur la théorie de l'attachement, ça fait-il que je... Ah, mais c'est ça ! Et puis bon, après, j'ai passé plein de temps à étudier pour comprendre, et puis je l'ai mis en application, évidemment, dans mon couple, d'une manière plus consciente. Et puis, j'ai commencé à l'appliquer avec mes clients, et puis je le vois aussi avec mes enfants, puisqu'on en parlera aussi, tu parlais de la famille. J'ai découvert plein de trucs, il y a plein de choses qui sont reliées à la théorie de l'attachement, en tout cas, qui peuvent être en partie expliquées, la théorie de l'attachement, et ça veut dire aussi que derrière, que parfois, quand on a des blocages relationnels, c'est réversible. On peut faire quelque chose. Voilà. C'est super important et super... Comment je pourrais dire ? Passionnant de te voir aussi évoluer, parce que tu viens de nommer ta sensibilité, mais les personnes qui ne te connaissent pas encore, elles ne savent pas tout ce parcours qu'il y a pu y avoir. Et c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé de féminin, de guérison, du féminin. Et puis longtemps, on a dit, mais les hommes, ils sont où ? Et en fait, les hommes, ils sont en chemin, là, depuis plusieurs années. Et ils commencent à être de plus en plus visibles. Et tu fais partie, effectivement, de ces hommes qui, à un moment donné, a eu une sorte de prise de conscience, une sorte d'invitation de la vie à peut-être récupérer des parties de toi qui avaient été mises en arrière-plan, notamment au niveau de la sensibilité. Et je sais qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées ces dernières années, justement, pour toi, pour arriver à, d'abord, en tant qu'ingénieur, d'essayer de voir à quel point être sans sensibilité, ça t'avait coûté quelque chose. Il y a eu un chemin où, déjà, en tant qu'accompagnant des entrepreneurs, il y a des choses en lien avec le sensible. Et puis, de fait, au fur et à mesure, tu approfondis, tu reviens vraiment sur le cœur. Le cœur de l'humain, le cœur de ce qu'on est, a beaucoup à voir avec ce qu'on vit dans nos familles, a beaucoup à voir à ce qu'on vit dans le couple ou avec nos enfants. Mais à la limite, ce qui se passe dans le couple et nos enfants sont comme des déclencheurs de choses encore plus anciennes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, du tout, du tout, la théorie de l'attachement, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on peut entendre, notamment quand on s'intéresse aux enfants, quand on s'intéresse à la relation. Mais pour autant, le plus souvent, on voit quelques lignes. Et en fait, on a peu de détails. Alors, il y a quelques noms qui sont parfois cités, comme John Bolluie, mais il n'est pas le seul, en vrai, à avoir trahi son théorie de l'attachement. Donc, est-ce que tu peux partager un peu, pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour déjà faciliter ça ? Ok. Merci déjà de me donner la parole pour ça. Effectivement, c'est issu de la recherche éthologique, psychologique et neurobiologique, il y a plus de 50 ans maintenant. Et en même temps, c'est assez compliqué parce qu'il y a encore de la recherche dessus. Alors, il y a plein de choses qui ont été clarifiées. Mais si je le dis d'une manière la plus simple possible, je vais repartir du coup du bébé. Quand le bébé arrive, il est en plein de qualités et en même temps, il a besoin du soutien de ses parents. Il a besoin du soutien de ses parents pour manger, pour s'habiller, pour prendre soin de lui et plein d'autres choses aussi. Et du coup, pour nourrir ses besoins, il va utiliser à l'intérieur de lui un système qui a été nommé la première fois par John Mulby, qui s'appelle le système d'attachement, qui est simplement une façon de faire en sorte que le parent ou la personne qui s'occupe du bébé s'en occupe. Et donc, il y a plein de manières différentes. On va parler des pleurs, il va gesticuler, il va faire des choses. Et la manière dont le parent va répondre va avoir un impact très important. On parle bien des premiers mois, des premières années. Il va avoir un impact important sur la façon dont le bébé va se sentir en sécurité. Et au tout début, dans son cerveau, son cerveau émotionnel n'est pas du tout mature, son cerveau cognitif non plus, c'est relativement basique. Il pleure, il a faim, parce qu'il est passé d'un ventre où avec le placenta, tout était donné, il n'avait pas besoin de demander, tout était là, à un monde beaucoup plus froid, beaucoup plus conditionnel pour lui. Et du coup, son interaction vitale avec la personne qui s'occupe de lui. Alors, on parle en général des mères, parce que techniquement, c'est quand même elle qui s'occupe le plus, en tout cas aujourd'hui. Et du coup, on s'est rendu compte que cette relation qu'il établissait avec sa mère et la manière dont la mère répondait aux besoins du bébé allaient être impactant pour le développement du bébé. Et on va parler de l'adulte, mais même dans la façon de relationner en tant qu'adulte. Et pour dire pourquoi c'est si important, c'est que le bébé, au tout début, il ne peut pas gérer tout seul ses émotions. C'est impossible pour lui. Il n'est pas câblé pour ça, il n'a pas encore. Et donc, l'intermédiaire qui va faire de la co-régulation, c'est son parent, son proche, qui s'occupe de lui, qui va être la figure d'attachement, c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui, parce qu'il va pouvoir aider l'enfant à mieux gérer son émotion, l'enfant va se sentir en sécurité. Il va pouvoir grandir dans son cerveau d'une façon de redéveloppementale de manière plus simple, plus sécure. Et pourquoi on parle de théorie d'attachement ? C'est qu'en fonction, si le parent ne répond pas forcément d'une manière sécurisée aux besoins du bébé, ça va avoir des impacts. Il y a des impacts sur la santé, il y a des impacts sur plein de choses différentes. Et là, on va regarder spécifiquement à quoi sert l'intérieur de l'attachement. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une sorte de système, une façon de fonctionner, on va le dire ça plus simplement, qui lui permet, c'est un des premiers systèmes qui est déclenché par le bébé, qui va lui permettre d'avoir de la sécurité, un sentiment de sécurité. Et si ce système est désactivé, si ce système est bien nourri, il va pouvoir aller explorer le monde. et c'est un bébé, il va avoir besoin d'être en interaction avec le monde pour apprendre, pour se développer, pour être dans la vérité. Il ne peut le faire que si, en tout cas, c'est favorisé, si son système d'attachement est désactivé, est sécurisé. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous donner un exemple peut-être plus simple, un enfant qui finalement, au lieu d'aller explorer un tout petit peu plus loin d'éducation de sa mère ou de son père pour l'explorer, toucher, développer ses compétences de la main, il ne va pas le faire parce qu'il va avoir peur que son parent ne soit pas là, ne répond pas à sa problématique, à son besoin d'attachement. Et donc, c'est là où ça commence à poser un souci. Je vais m'arrêter là, tu vas me dire si c'est compréhensible. Oui, et en fait, souvent ce qu'on dit sur les théories d'attachement, c'est qu'un enfant qui a reçu suffisamment de sécurité au niveau émotionnel va pouvoir être autonome, va pouvoir se détacher de son parent, même si la maman, même ou surtout, si la maman choisit de l'allaiter à long terme, de le materner, il y a un moment où l'enfant se sent prêt à aller découvrir le monde par lui-même. Et c'est vrai que ces dernières années, ces quinze dernières années, les approches de parentalité positive, les approches de maternage proximal, ont vraiment essayé de, quelque part, de donner aux enfants cette base-là à travers beaucoup de pratiques telles que le portage en écharpe, l'allaitement prolongé et un ensemble de choses qui visaient vraiment à ça. Et donc ça, c'est le premier lien que je peux faire pour ceux et celles qui sont habituées à me suivre quand je parlais notamment de parentalité il y a quelques années et puis au fur et à mesure en tant que chichoteuse de bébé. Et puis la deuxième chose, c'est que, et c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette interaction avec toi, c'est que quand j'enseigne le Dunstan Baby Language et tu as reçu le Dunstan Baby Language à la naissance de ta fille qui a maintenant, elle a quel âge maintenant ? Elle va avoir deux ans à la fin du mois. Elle va avoir deux ans, donc j'ai bien pensé à vous justement là-dessus, à vous en tant que parent et à cette petite demoiselle. Donc en fait, le Dunstan Baby Language est aussi une des approches qui permet de répondre à un besoin d'un bébé à travers ses pleurs, de répondre et lui montrer qu'on est là, qu'il y a un feedback. Donc c'est aussi une façon d'amplifier, d'approfondir le lien d'attachement avec toujours en tête qu'un enfant peut avoir besoin, a besoin d'avoir des personnes autour, en général des adultes référents, qui vont vraiment pouvoir l'accompagner, alors pas forcément de façon parfaite, mais en essayant quand même de le respecter dans son individualité, dans ses besoins, dans ses préférences, et même si on ne peut pas rencontrer toutes les préférences, on en tient compte. Donc ça, c'est la partie parentalité. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu te consacres maintenant davantage à cette partie de couple ? Moi, je peux témoigner quand j'accompagne des adultes que très souvent, des choses qui ont été vécues enfants vont se reproduire encore et encore et encore comme schéma habituel, que ça peut avoir aussi un lien avec l'activation du système nerveux. Par exemple, dans un couple, si l'un des deux partenaires n'écoute pas son compagnon, ne rencontre pas son regard, à un visage complètement impassible, il y a de fortes chances que la personne en conclue qu'elle est rejetée, qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne l'aime pas. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de te concentrer particulièrement là-dessus ? Je te remercie pour ça. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais avant. C'est sûr. Sur deux choses qui sont contre-intuitives par rapport à ce qu'on entend dans la société. Je sais que ce n'est pas du tout ta position sur le fait de laisser pleurer les bébés parce que comme ça, ils vont s'habituer à ne plus pleurer. la théorie de l'attachement a montré, validé d'un point de vue scientifique qu'en fait, le bébé, il ne peut pas s'autoréguler tout seul. Ce que je disais au tout début, il ne peut pas s'autoréguler tout seul émotionnellement. Ce n'est pas possible pour lui. Donc, si jamais il arrête de pleurer à un moment donné, c'est qu'en fait, il a fait stop à une partie de lui. Et donc, c'est pour ça que tout ce que tu as cité, le portage, l'internage proximal, les choses comme ça, vous venez rapporter beaucoup de sécurité à l'enfant et petit à petit où son cerveau va maturer, il va intégrer ses représentations à l'intérieur de lui et il n'en aura plus forcément besoin et il sera effectivement, comme tu le disais, statistiquement plus autonome que d'autres. Après, il y a des différentes particulières qui sont, on pourrait y revenir sur la question d'autonomie ou d'indépendance, mais il y a ça. Déjà sur les pleurs du bébé, ce n'est pas évident parce qu'il y a plein de livres qui t'apprennent en 5, à 5, 10, 15, je vais laisser le pleurer et ça, je vais le présenter en plus longtemps et ça, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas du tout recommandé. Évidemment, j'entends aussi. Attends, je te coupe parce que récemment, j'ai des parents qui m'ont parlé de ça du fait que des psychologues qui les avaient accompagnés leur avaient conseillé de laisser pleurer le bébé et de l'enfermer dans sa chambre et même de tenir la poignée en fait. et on sait, c'est vrai, ces dernières années, ces 30 dernières années en particulier avec tout ce qui a eu sur le neurosciences qu'on peut comprendre l'épuisement des parents et le fait qu'ils soient dépassés, mais à côté de ça, ça a quand même un impact pour le bébé de pleurer de façon longue, prolongée et surtout sans se sentir contenu, sécurisé et ainsi de suite. Parce que la notion de pleurer quand le parent va venir, ce n'est pas toujours une obligation de faire en sorte qu'il arrête de pleurer. Potentiellement, il a besoin 15 minutes, 20 minutes, une heure, deux heures de pleurer, ça dépend des bébés bien sûr, de pleurer par jour et ce serait normal. Là où c'est difficile pour les parents, c'est que depuis tout petit, et on pourra revenir à cette logique transgénérationnelle, on nous dit pleurer, ce n'est pas bien, il ne faut pas. Et donc, on l'applique aussi à nos enfants parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de regarder comment on allait réagir. On le fait évidemment quand on devient parent, souvent trop tard, c'est réversible. Comme on peut. Comme on peut. Et du coup, on a du mal à rester avec les pleurer parce qu'on pense qu'il va souffrir ou que c'est mal pour lui. Ce n'est pas forcément comme ça. Il a besoin en tout cas de présence, de proximité et évidemment, le Dunstan Baby Language peut aider à venir comprendre de quel besoin il s'est passé quand il va pleurer. Toutes ces approches-là vont avoir des bénéfices sur la sécurité émotionnelle du bébé et donc son bon développement neuro-physiologique. Attends, je te donne une question parce que ça va te permettre de continuer sur ce thème-là. Après, on ira sur le couple, mais il y a Pauline qui nous demande qui était à Together Arise qui dit « J'ai toujours été très dubitative sur la théorie d'attachement. J'aimerais vos éclairages sur ce fameux détachement de l'enfant parce que j'observe souvent quelque chose de différent dans les liens mère-enfant et j'ai l'impression que le maternage proximal n'emmène pas toujours d'exploration vers l'extérieur. Donc, elle demande si c'est en fonction du caractère de l'enfant et Chloé est avec nous. Coucou Chloé qui nous dit « ça met en colère d'entendre que les psychologues puissent encore conseiller ça et oui, c'est vrai que heureusement et tu as raison de le dire aussi Chloé, tout le monde n'est pas dans ces approches-là mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore des psychologues qui conseillent d'avoir de l'autorité de tenir son enfant et ainsi de suite de garder le pouvoir. Donc, as-tu quelque chose à répondre à Pauline par rapport au fait qu'elle sur le terrain elle a l'impression que le maternage proximal bien qu'elle soit justement dans cette approche-là n'amène pas toujours le détachement de l'enfant. C'est là où c'est intéressant de comprendre la dynamique je vais dire par rapport à ce que j'en sais bien sûr c'est là où c'est important de comprendre la dynamique entre deux systèmes il y a le système d'attachement bien évidemment qui en fait c'est aussi important de le dire si je vais couper ce truc le système d'attachement va se déclencher si l'enfant se sent en stress ou en menace c'est vraiment dans ce contexte-là et du coup si effectivement ils ne sont pas en sécurité son système d'attachement va s'activer et il va préférentiellement demander à la personne la plus amène parce que parce que les réponses de ce parent en tout cas de cette personne ont été pertinentes pour lui donc il va préférentiellement demander par exemple si on prend sa mère ce système-là rentre en interaction avec un autre système intérieur qu'on appelle le système d'exploration dont je parlais un petit peu tout à l'heure et le système d'exploration en fait il va fonctionner je crois que c'est Cooper qui a démontré ça il appelle ça un schéma alors qu'on pourra l'envoyer après mais pour que l'enfant puisse aller explorer il a besoin de deux choses en tout cas de deux types d'éléments la base de sécurité où il se dit ok ben je peux partir je peux partir à l'aventure parce que je me sens suffisamment sécure et là je ne sais pas par rapport au maténage proximal mais là c'est la maman elle doit comprendre de laisser y aller par contre l'enfant il va toujours vérifier au moins quand il est petit que sa maman elle n'est pas loin parce qu'il a besoin de proximité il a besoin d'être sûr que sa maman sera en proximité du coup et notamment le deuxième élément dont parle Cooper dans la recherche c'est le havre de sécurité c'est-à-dire que dès qu'il a peur il doit pouvoir revenir donc il va faire des pas l'enfant il va aller de plus en plus loin mais il va toujours garder un oeil sur où est sa figure d'attachement et c'est là où parfois ce que j'ai pu voir donc tu me diras comment tu vois ça la maman elle est près de l'enfant pendant trois quarts d'heure l'enfant il est là il ne la calcule pas elle se dit ah ben c'est bon je vais aller faire autre chose il est autre chose et là hop l'enfant se lève et puis il va chercher sa mère oh mais quand même ça fait longtemps c'est bon ben non c'est pour ça que la notion de vérifier la disponibilité de sa figure d'attachement est extrêmement importante pour l'enfant après la maman elle peut donner la sécurité et à quel moment il va commencer à se détacher évidemment moi j'ai fait ça avec mes premiers enfants j'ai trois enfants et j'ai deux garçons j'aimais bien en fait les aider en fait faire à leur place et donc ça m'arrivait plein de fois de faire le truc à leur place parce que je pensais qu'ils n'étaient pas capables de le faire et du coup ben il avait le premier je pense il était moins autonome parce que je n'ai fait pas je pensais que je lui apportais beaucoup de sécurité en étant très présent en fait je l'étais trop et donc c'est toute une subtilité à trouver entre l'enfant qui a besoin de faire ses pas et nous on reste suffisamment présent mais pas trop quand même et s'il a besoin de pouvoir revenir vers nous voilà mais il y a tout ça et parfois je ne sais pas trop tu me diras pour certaines pratiques où la mère va faire tout pour son enfant elle ne va pas forcément peut-être ou le père bien sûr ou la personne de lui faire suffisamment attention quand l'enfant il veut faire un truc sans elle ou sans lui voilà pour moi en tant que chuchoteuse il y a des endroits où je rejoins effectivement cette notion de créer une sorte de champ je parle de champ parce que c'est quasiment un champ physique et énergétique c'est-à-dire un champ où on est dans la même pièce que l'enfant où en fait on est avec l'enfant en termes de présence en termes de conscience de ce que l'enfant fait ce qui lui permet même si on est occupé à observer qu'on n'est pas loin et qu'on est en lien des personnes pratiquant le yoga bébé parfois vont aussi travailler sur ces champs ces champs d'expérience et de conscience mais c'est vrai que beaucoup de parents dans le maternage proximal ont tout donné pour leur enfant donc de la présence de l'allaitement porter l'enfant lui dire oui même parfois quand ils étaient fatigués qu'ils avaient du mal même à porter l'enfant parce qu'il devenait de plus en plus lourd à offrir tout le temps les bras encore et encore pour les personnes qui ont allaité à long terme offrir son sein encore et encore et donc il y a parfois un endroit de très grande perplexité qui dit je ne comprends pas j'ai tout fait j'ai tout donné et en fait mon enfant reste accroché à moi continue à chouigner a du mal à aller vers les autres enfants qu'est-ce qui se passe du coup je trouve très intéressant que tu soulignes que qu'il peut arriver effectivement d'une part que l'enfant est un besoin d'autonomie et que pour plein de raisons on ne le voit pas donc on ne laisse pas cette autonomie à ce moment-là et c'est des petits moments sensibles un peu comme dans l'approche Montessori quand elle parle des périodes sensibles en réalité ces moments sensibles ils commencent dès la première année la deuxième la troisième et c'est des sortes de tout petits gaps et puis parfois on loupe on loupe parce qu'on est accaparé par autre chose la maison les autres enfants aînés les téléphones bref nos soucis dans nos têtes il y a plein de choses qui font qu'on va louper ces coches-là et très souvent en séance de chuchoteuse de chuchotis je vais avoir des enfants qui vont exprimer un besoin d'autonomie et ce besoin d'autonomie peut conduire s'il n'est pas entendu à des comportements pas très sympas pas très agréables en fait donc il y a ça il y a une agitation il y a de l'agressivité il y a des choses comme ça la deuxième chose dans ce que tu as souligné c'est que l'enfant va effectivement parfois jouer se désintéresser totalement de son parent et si le parent se retire à ce moment-là effectivement l'enfant n'a plus le même soutien et on entend souvent les enfants dire regarde maman regarde papa t'as vu t'as vu et c'est vrai que quand on le voit tout le temps explorer il y a des moments on a envie de dire oui c'est bon ça fait la 150ème fois que je te regarde et en même temps cette présence-là et ce regard-là en termes de conscience est important pour l'enfant mais c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer c'est quelque chose qui est lié à une assise et du coup qui parle aussi de la sécurité intérieure du parent est-ce qu'il accepte que l'enfant ne le regarde pas est-ce qu'il accepte que l'enfant puisse être complètement focalisé dans son expérience mais néanmoins de temps en temps être conscient que son parent est là ou n'est pas là et puis est-ce que alors c'est pas je veux pas défendre la vision d'une maman qui n'accepte pas l'autonomie de son enfant qui voudrait tout le temps avec elle parce que des papas peuvent être inquiets aussi il n'y a pas que les mamans mais d'une manière générale on a oui une difficulté à trouver un positionnement qui permette ça mais c'est vrai que quand les conditions sont réunies il y a des enfants à deux ans tu leur mettrais un sac à dos ils partiraient loin 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 avant de se rendre compte que les parents n'est plus derrière en fait parce qu'ils ont une énergie qui a envie de croquer le monde je te dis juste le commentaire de Chloé qui est avec nous Chloé elle dit la théorie de l'attachement explique que répondre aux besoins de l'enfant de manière cohérente et stable permet à l'enfant de se sécuriser la sécurité permet d'explorer la notion de détachement voulez-vous dire de l'autonomie je pense qu'elle s'adresse à Pauline le différemment de l'enfant peut jouer oui et avoir besoin parfois de plus de temps le maternage proximal peut parfois avoir un impact s'il n'y a pas de réponse aux besoins mais trop d'anticipation dans le sens où l'enfant peut ne pas avoir accès à ce dont il aurait besoin au regard de l'anticipation du parent et un oeil attentif sur la juste disponibilité et de laisser la place à l'enfant d'explorer donc c'est vrai que ça va avec ce que tu partages aussi sur le fait que il y a des moments où on occupe trop l'espace de nos enfants on croit bien faire on croit que c'est ça de l'amour et en fait et moi je le vois beaucoup au niveau énergétique en fait on marche sur leur plate-bande et du coup ça va faire une transition que tu as commencé à la dire par rapport aux adultes ouais c'est dans le système d'attachement il y a un troisième système important c'est ce système qu'on appelle le caregiving c'est-à-dire comment l'adulte plus grand plus fort plus sage que moi prend soin de moi en tant qu'enfant et qui est symbolisé en général par la mère donc ce qu'elle a vécu pendant enfant et ce qu'elle a pu intégrer à l'intérieur d'elle dans son propre style d'attachement puisqu'on commençait à y arriver va avoir un impact sur la manière dont elle s'occupe de son enfant il y a plusieurs styles d'attachement et on va y revient mais du coup ça ça peut avoir un impact sur sa réponse et l'enfant va aussi capter c'est-à-dire ce que je disais c'est que la proximité du parent est importante pour l'enfant même si la réponse n'est peut-être pas parfaite d'une mère parfaite d'un père parfait c'est quand même important après l'enfant va aussi capter toutes les émotions du parent et si c'est difficile pour le papa ou pour la maman de se séparer de l'enfant ben là l'enfant va sentir qu'il n'est pas en sécurité parce que potentiellement sa mère n'est pas en sécurité typiquement les adultes qui ont ainsi l'attachement qu'on va plutôt appeler anxieux c'est ni mal ni bien tout est réversible en tout cas on peut travailler dessus juste pour les personnes qui se sentiraient qui se reconnaîtraient là-dedans c'est un style ça s'explique avec plein de raisons mais où la notion d'abandon est très importante c'est-à-dire on va avoir très peur et du coup on peut venir mettre ça aussi au milieu de la relation qu'on va avoir avec notre enfant et nous empêcher de le laisser aller là où il devrait aller et effectivement de favoriser les comportements où on va s'agripper plutôt que s'attacher on va s'agripper à l'enfant quelque chose comme ça j'aime bien quand tu parles de la nature de la réponse qu'on donne à l'enfant parce qu'en fait en réalité dans l'idéal il s'agirait de donner une réponse authentique à nos enfants mais cette authenticité elle est souvent altérée parce qu'on a vécu nous-mêmes enfant et ça vient s'interposer comme des voiles dans la relation donc même si on croit qu'on donne tout qu'on fait tout bien et on peut même connaître par cœur tous les mots de la CNV en arrière-plan il y a ce style d'attachement ce système nerveux activé et que l'enfant capte et ça en tant que chuchoteuse je peux le témoigner dix mille fois qu'on le veuille ou pas l'enfant capte énormément d'informations il ne fait pas exprès mais il reçoit il est comme imprimé par ce qui se passe dans le champ énergétique de son parent et ça on ne peut pas le contrôler on ne peut pas contrôler nos réactions mais on peut petit à petit descendre et comprendre est-ce que tu peux nous parler du coup des quatre styles d'attachement ? du coup je vais faire du lien avec ce que tu viens de dire sur le style d'attachement anxieux dont je viens de parler si l'enfant et notamment sur la construction de comment c'est-à-dire qu'en fonction des réponses du parent l'enfant va à un moment donné intégrer à l'intérieur de lui une certaine manière d'avoir de l'attention et d'avoir que son parent prenne soin de lui quand il crie il pleure il gesticule l'enfant le parent vient relativement de manière cohérente comme disait Chloé rapidement ça va développer un style d'attachement sécure à part s'il y a des événements stressants mais ça c'est une autre partie qui est un peu plus complexe s'il n'y en a pas si par exemple le parent qui fait du matériel proximal c'est un exemple c'est important que tout ce que vous entendrez si ça vous touche deviez en parler avec évidemment Isabelle ou des personnes qui travaillent là pour venir accueillir peut-être vous allez comprendre des choses qui ne vous concernent pas c'est une théorie qui est un peu complexe à manipuler quand même et ce n'est pas des vérités pour tout le monde c'est beaucoup plus voilà là on simplifie on vulgarise mais en séance c'est plus perconque bref si une maman qui a développé un style d'attachement plutôt anxieux du coup elle va avoir peur d'abandon elle va avoir une tolérance émotionnelle plus faible que d'autres styles d'attachement qu'on va appeler sécure par exemple où les parents auront répondu globalement de manière satisfaisante voilà on va dire ça comme ça satisfaisante par rapport aux besoins de l'enfant c'est ni bien ni mal c'est juste ça a des impacts différents bref si une maman anxieuse est toujours dans l'anxiété et bien l'enfant va capter qu'il ne va pas être sûr que sa maman est toujours disponible psychiquement pour lui du coup il va se développer chez l'enfant une stratégie qu'on appelle secondaire ou conditionnelle où il va vérifier sans cesse que la maman est bien présente et donc ça fait des enfants dont on va dire qu'ils sont collants mais pourquoi il vient tout le temps me voir qu'est-ce qui se passe c'est bon lui il dit que c'était bon sauf que lui il a intégré au fur et à mesure que la personne n'est pas vraiment présente parce que je me fais du souci pour ci ou pour ça tout ce qui va favoriser une certaine précarité émotionnelle ou sociale ou économique rend les choses plus compliquées ça ne veut pas dire qu'on est obligé de ne pas être sécure mais en tout cas ça va favoriser ça et donc le style d'attachement anxieux va avoir ce défi de quoi en général en tout cas quand ça commence un truc classique c'est j'ai des émotions ça me dépasse tellement que je m'appuie sur les autres parce que dans mon modèle de valorisation les autres sont plus importants savent mieux que moi et du coup je vais leur faire appel à eux tout le temps et donc ça fait potentiellement des personnes qui vont demander aux autres très très régulièrement tu peux m'aider voilà mes problèmes et on a l'impression que parfois c'est des gens qui vont on va dire anxieux ça peut être différent bien sûr entre le style d'attachement anxieux et l'anxiété qu'on va vivre et ça peut donner effectivement des personnes dont on a l'impression qu'elles ne peuvent pas faire elles-mêmes mais ce n'est pas vraiment qu'elles ne peuvent pas faire elles-mêmes c'est que leur stratégie relationnelle quand leur système d'attachement s'active en cas de stress en cas de menace en cas de grosse crise émotionnelle va plutôt les faire aller vers l'extérieur voilà ça c'est sur le premier style en lien du coup avec le bébé par rapport à ce que vous avez je vais quand même parler plus succinctement parce qu'en général il est moins entre guillemets problématique il amène moins de consultations et de questionnements c'est le style sécure qu'on appelle sécure où là le parent va répondre d'une manière il va être disponible pour son enfant c'est-à-dire quand l'enfant a besoin il va répondre l'enfant va savoir il va être accessible l'enfant va savoir où il est globalement il n'a pas forcément de peur de savoir où il est et puis il va avoir une réponse adaptée pas dire qu'il ajuste ce que j'aimais bien dans la conférence de Nicole Guednet c'est qu'ils disent on se trompe à peu près à 50% mais tant qu'on se rend compte on va pouvoir cheminer et voilà la réponse adaptée c'est effectivement de se rendre compte qu'on est le principal co-régulateur des émotions de l'enfant et ça va être de nommer les émotions pas forcément lui dire ah mais t'inquiète pas ça va aller c'est juste ok je vois ou j'ai l'impression que tu as de la colère que tu as peur et rien que déjà de sentir entendu c'est tout ce qu'on va utiliser en intelligence émotionnelle pour les adultes mais c'est pareil voilà et parfois l'enfant ça va être difficile de traverser quelque chose pour une frustration sur une glace je ne sais pas quoi et bien le fait simplement d'être là de juste dire non tu ne pourras pas l'avoir mais d'être présent ça va aller voilà pour commencer en tout cas à réguler et à répondre et à interagir finalement avec l'enfant voilà et donc en général je parlais de modèle de soi et de modèle des autres dans le style d'anxieux Bartholomé dans la littérature scientifique dit que les profils d'anxieux ont plutôt tendance à considérer les autres comme plus valorisés qu'eux-mêmes le sécure c'est lui et les autres sont valorisés c'est-à-dire que je peux me faire confiance je peux parler de ma détresse elle est elle est je peux la communiquer et quelqu'un va pouvoir m'aider l'anxieux c'est oh vite j'ai besoin d'aller vers les autres forcément mais je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir savoir le faire un autre style il y en a 4 en tout 4 grands on va dire ça comme ça c'est le style qu'on appelle détaché ou évitant ou là encore une fois c'est quand le parent ne répond pas d'une manière sécure à l'enfant l'enfant petit à petit va se rendre compte que le parent il n'est pas sûr de pouvoir lui faire confiance donc au lieu de comme le profil d'anxieux d'appeler 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 son parent lui va dire ok non je ne vais plutôt rien dire je vais plutôt couper je vais plutôt couper et peut-être que si je ne dis rien mon parent va se dire tiens il se passe quelque chose il ne dit plus rien et il va venir vers moi donc tout ça c'est le fruit d'interactions et d'interactions qu'il a eu avec son parent en général on dit que le style d'attention des enfants va se stabiliser d'une certaine manière vers 9-12 mois et après il peut évoluer on pourrait y revenir mais il y a quelque chose dans le cas comme ça et cette manière finalement de s'attendre à ce que l'autre réagisse d'une certaine manière on va le garder jusqu'à en étant adulte en relation avec d'autres où typiquement moi j'avais un style d'attachement plutôt évitant alors j'étais coupé c'est pour ça que je n'étais pas trop sensible avant j'avais de la sensibilité mais elle était cachée parce que j'étais coupé en plus j'étais ingénieur dans un monde très compétitif donc ça ne me poussait pas spécialement à aller me reconnecter et en fait ma rencontre avec Chloé m'a apporté de la sécurité émotionnelle et des relations et là j'avais plus besoin de me couper elle pouvait m'entendre j'étais très étonné au début elle pouvait m'écouter et avec la CNV j'ai eu des outils analytiques pour pouvoir poser des mots sur ce qui se passait chez moi et là c'était une révélation parce qu'un grand problème des évitants c'est du coup comme ils sont coupés ils ne vont pas ça va ? oui ça va tu sens que ça ne va pas mais non ça va non non moi ça va et donc pour eux ils ne vont pas avoir confiance en fait que les groupes vont pouvoir les aider donc ils ne vont pas demander d'aide ça c'est un grand défi pour les évitants ils ne vont pas demander d'aide ils vont faire par eux-mêmes donc ça a certaines vertus bien sûr mais ça coupe quand même d'une partie de notre sensibilité et ça c'est beaucoup plus compliqué ensuite il y a une dernière catégorie qui est on l'appelle craintive c'est le terme que je préfère ou d'une certaine manière désorganisée mais craintif c'est quand je ne sais pas en fait je vais utiliser va se mélanger le côté anxieux ou évitant j'ai envie d'aller vers les autres mais en même temps je vais me couper parce que je ne peux pas y aller et donc ça va être compliqué parce que l'enfant va faire face à pas de stratégie et donc pas de stratégie d'un point de vue psychique c'est dangereux pour le cerveau parce qu'on ne sait pas où aller on ne peut pas se raccrocher et parfois des parents maltraitants mais qui donnent une réponse vont avoir un meilleur impact sur la sécurité que des parents qui ne vont rien donner qui vont être absents ils vont être là ils ne vont être pas là et en général c'est que l'enfant était confronté à un parent dont il avait besoin mais dont il avait peur aussi donc ça fait du modèle de Bartholomé dont je parlais tout à l'heure modèle de soi négatif modèle des autres négatif et là statistiquement dans les études qui ont été faites c'est quand même favorisant pour tout un tas de maladies et donc il y a plein d'études qui ont été faites sur les maladies psychiques tout un tas d'autres aussi maladies qui montrent que le style d'attachement a eu un impact en fait assez fort là-dedans c'est intéressant d'entendre toutes les différentes possibilités en fait relationnelles ça pose aussi des défis j'imagine parce que quelqu'un qui a pu être évitant pendant longtemps même s'il reçoit de l'écoute peut aussi ne pas encore avoir confiance suffisamment et mon expérience par rapport à ça c'est que à certains moments créer un espace d'écoute et demander à la personne comment elle se sent peut parfois la mettre très en colère et dans l'incapacité à articuler et pas encore totalement sûr de pouvoir se libérer et c'est vrai que quand tu choisis donc toi Medhi d'accompagner ça d'accompagner ça dans le couple c'est aussi une façon de venir à la racine travailler sur une meilleure compréhension de ce qui se joue et une meilleure compréhension de ce qu'on peut faire en fait par rapport à ça dans les ateliers que tu proposes du coup comment ça fonctionne parce que tu disais tout à l'heure que c'est pas parce qu'on a un fonctionnement un style d'attachement qu'obligatoirement c'est fixé dans le marbre donc comment se passe en fait une transformation ou une résilience d'un style d'attachement quel qu'il soit je vais revenir en tout petit peu de l'enfant donc 9-12 mois ça va commencer à se stabiliser d'ailleurs oui alors pour les les enfants qui n'ont pas un parent qui est là tout le temps qui va être décédé qui vont aller dans des familles d'accueil c'est une problématique qui a été énormément étudiée par la théorie de l'attachement parce que quand on est balloté de famille on ne peut plus trouver la sécurité donc ça va favoriser la désorganisation et la désorganisation favorise du coup tout un type de maladie du coup les étapes qui vont être importantes qui peuvent modifier un style insécure un style sécure globalement puisque c'est plutôt ça il va y avoir l'adolescence quand l'enfant va commencer à avoir d'autres amis et ses pairs P-A-I-R-E P-A-I-R-S vont pouvoir l'aider aussi à moduler un petit peu sa façon d'être et globalement ce qu'on dit c'est qu'à 75% à l'adolescence à 75% les adolescents vont garder leur style sécure et donc il y a quand même 25% qui vont devenir insécure ce que je dis tout à l'heure c'est notamment si leurs conditions de vie vont changer s'ils ont eu un stress particulier ça ça va favoriser ça les séparations des choses comme ça et ensuite il y a 25% des enfants qui étaient insécures avant qui vont devenir sécures et là l'adolescence et après quand on est adulte c'est là où c'est un peu plus on va dire complexe en fonction des relations moi j'ai dit que j'ai un style d'évitant on va dire que c'est le style de base c'est-à-dire que dans ma relation avec ma femme ce côté évitant en fait n'a pas disparu je l'appelle mais quand vraiment je suis au bout parce que j'ai pu développer avec elle un style d'attachement plutôt sécure en fait parce que effectivement en tant qu'évitant j'ai appris à connecter à mon corps et je te rejoins tout à fait sur le fait qu'on demande à un évitant qu'il ne se connecte pas à ton corps alors qu'est-ce que tu ressens ça peut être hyper violent parce qu'il n'y a pas du tout accès même mentalement il ne sait pas à quoi ça correspond et puis il va sentir la pression de devoir dire quelque chose auquel il n'a pas du tout accès ou inversement il peut avoir une hypersensibilité qui fait qu'il ne veut surtout pas ressentir ce qu'il y a dans son corps c'est même lié en réalité c'est-à-dire qu'il s'est coupé pour ne pas ressentir donc en fait c'est ça la stratégie du départ comme il ne pouvait pas faire face à ses émotions il s'en est coupé et donc après il y a on va dire deux grands endroits où on peut venir modifier notre façon où notre style d'attachement prédominant petit va venir s'estomper c'est évidemment dans la relation thérapeutique c'est l'endroit le plus simple le plus sécurisé parce que c'est des professionnels qui vont être formés à comprendre votre style et s'adapter parce qu'on ne va pas faire la même chose avec un style qui est plutôt évitant qu'un style anxieux ils n'ont pas les mêmes besoins donc il va falloir s'adapter on ne fait pas les mêmes choses et le couple des couples très très fréquents c'est anxieux évitant ce qui est assez alors la littérature montre que 75% du temps un sécure va être avec un sécure et un insécure avec un insécure après quand on regarde dans les chiffres entre évitant donc anxieux c'est un peu différent mais globalement on va rester entre insécure et entre sécure c'est pas vrai tout le temps mais les tendances sont celles-là et donc ça veut dire qu'évitant anxieux moi c'était comme ça dans mon couple d'avant on va chercher en fait à aller vers quelque chose qu'on n'a pas donc tant que le système d'attachement n'est pas activé c'est cool mais quand il s'active ça devient compliqué c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cet atelier-là qui commence notamment dimanche je vais le refaire plusieurs fois la semaine prochaine parce que ça montre quand le système d'attachement va s'activer on va commettre quelqu'un d'autre comme on va devoir faire face à des émotions qu'on ne sait pas forcément gérer l'évitant il va désactiver non tout va bien et donc il peut après utiliser des stratégies pour se venir anesthésier ce qui se passe pour lui les grands évitants vont être plus ça va être plus de risque pour l'addiction par exemple et alors que l'anxieux la personne anxieuse va avoir absolument besoin d'être en lien avec l'autre mais l'évitant lui il ne veut plus être en lien il veut être coupé comme il a peur de l'autre et donc ça crée un blocage et ça crée des discussions compliquées et donc c'est ça qu'on verra dans l'atelier c'est dans trois situations différentes quand il y a du stress chez l'un chez l'évitant ou chez l'anxieux comment l'autre pourrait aider ou en tout cas comment il va être impacté et aussi dans le cas d'un conflit comment ça se passe dans le cas d'un conflit c'est plutôt deux grandes situations que trois et dans le cas d'un conflit où ils sont tous les deux là ça devient compliqué pour les deux parce qu'il y a un truc que je n'ai pas dit c'est que quand on était petit on avait une relation asymétrique avec notre parent moi je suis enfant mon parent est figure d'attachement quand je suis adulte dans mon couple il y a une relation bidirectionnelle c'est-à-dire ça arrive fréquemment je suis la figure d'attachement de mon partenaire et elle est la figure d'attachement de moi donc quand je suis en stress en tant qu'évitant moi je vais avoir besoin que quelqu'un d'évitant comprenne comment je fonctionne pour m'aider à gérer ce stress sauf que si c'est un quelqu'un qui est anxieux il va utiliser des techniques qui vont aller à l'encontre finalement de ce qui va me servir oui qui vont amplifier les anxiétés et les évitements des uns des autres finalement et donc moi j'ai besoin de ma sécurité on va revenir là-dessus aussi après je vais faire une pause mais je vais rester quand même juste là-dessus quand je suis en conflit avec mes figures d'attachement c'est-à-dire la personne qui va m'aider à co-réguler mes émotions quand c'est difficile pour moi et je suis en conflit avec elle ben là c'est très compliqué et là c'est à peu près sûr qu'il faut aller voir un tiers de confiance thérapeute médiateur ou des choses comme ça pour pouvoir remettre plus de fluidité et permettre à chacun de comprendre finalement qu'est-ce qui est en train de se jouer en arrière-plan comme tu le disais tout à l'heure c'est très riche donc t'as des personnes qui passent par là qui ne comptent pas pouvoir rester venir réécouter en replay et ainsi de suite du coup la question que je te posais c'était donc dans les ateliers il y a des mises en situation qui permettent j'imagine de mieux comprendre et ensuite de trouver des stratégies qui permettent en tout cas de ne pas partir dans les tours comme ça peut être malheureusement le cas parfois alors pour ce premier atelier je vais revenir sur l'histoire de la théorie de l'attachement notamment dans la relation parent-enfant pour comprendre d'où on vient parce qu'on voit que ça a un impact je vais parler du coup de la différence aussi avec la relation d'adulte je viens d'en parler sur la bidirectionnalité des figures d'attachement et ensuite ce à quoi je vais m'attacher lors de ces ateliers c'est de éveiller les évitants ou les anxieux à observer ce qui se passe pour eux je ne pense pas qu'en deux heures de temps les gens puissent changer par contre je vais leur montrer la dynamique comme ça ils pourront plus facilement la voir et en parler ensemble si jamais ils sont tous les deux là et aussi je vais les aider à comprendre s'ils ont un style évitant quels sont leurs défis quels sont aussi les cadeaux qu'ils peuvent avoir voilà ce qui leur permettra après parce que le travail sur l'attachement c'est un travail au long cours bien sûr c'est quelque chose d'inconscient qui est enfermé on parle de modèles interne opérants qui ont été engrammés relativement profondément donc on ne peut pas changer d'un coup par contre on peut savoir ce qui va être important pour nous et après les gens ont le choix évidemment d'en parler avec leur partenaire si c'est des évitants de travailler sur leur corps même s'ils ne font rien d'autre de travailler sur leur corps déjà ça apporte quelque chose d'aller faire de la CNV déjà ça va poser des mots de faire du texte pareil ça peut faire des choses comme ça mais anxieux ça va plutôt être de sentir avant que les émotions les dépassent et qu'ils soient obligés d'aller faire appel à quelqu'un ça peut être du yoga ça peut être l'EFT Emotional Freedom Technique par exemple des choses comme ça ça va être en fonction des styles ça va être ça permet aussi de s'occuper de ce poids de vraiment ce qui est important en soi et de ne pas croire que c'est l'autre qui est la cause de nos tensions parce que le nombre de fois on entend c'est à cause de ma femme c'est à cause de mon mari ça permet aussi de reprendre la responsabilité de qui on est de ce qu'on est de ce qu'on renvoie dans la relation et du coup de pouvoir aussi atterrir sur une autre conscience finalement il y a il y a il y a un la littérature scientifique n'en parle pas forcément moi j'aime bien l'histoire d'encre mon partenariat est une encre pour moi c'est à dire que ce qui est important à comprendre c'est que la relation entre deux personnes amoureuses va créer comme un système et en fait il est quand même interdépendant je suis interdépendant de la manière dont ma femme gère ses émotions ça ne veut pas dire que tout ce qui m'a rêvé est de sa faute ça veut juste dire que je dois avoir conscience que si j'ai m'a été en stress ou si son système d'attachement est actif en stress ou en menace elle va avoir certains comportements et si moi je ne sais pas comment ça se passe pour elle je vais peut-être réagir en tant qu'évitant alors qu'en fait si je commence à poser des mouches ah oui mais en fait on est interdépendant là elle a besoin en fait quand elle fait ça que moi je sois son havre de sécurité dont on parlait tout à l'heure qui fonctionne aussi pour les adultes donc du coup c'est vraiment une pratique qui permet de se sentir reliée aussi parce que pour beaucoup de personnes quand il y a un très gros stress dans leur vie notamment enfant mais pas que parfois la conclusion au niveau de l'énergie au niveau du corps c'est de se couper du monde et donc ça donne des compétences parfois justement d'autonomie d'indépendance de faire par soi-même mais ça coûte quelque chose à l'humain qui est à l'intérieur donc toi en fait c'est vraiment aussi ce travail qui permet de quoi qu'il arrive rester en relation le temps que le processus d'un côté comme de l'autre ait eu le temps de maturer peut-être de processer tout à fait en fait c'est comme si et c'est pour ça que je m'intéresse au couple on va être enrichi par la relation si on ne traite pas ce qui se passe on va juste reprendre des schémas puis un moment de lire on va peut-être se séparer c'est ok mais là où moi je travaille c'est que cette relation de couple en fait elle est fondatrice de la famille pour moi de la société c'est-à-dire que dans ma relation de couple en réalité j'ai une relation d'amant j'ai une relation d'ami j'ai une relation de citoyen j'ai une relation de parent j'ai une relation de comment je gère la maison et toutes ces relations-là sont basées sur comment je gère ma maturité émotionnelle et relationnelle avec mon partenaire ou ma partenaire et le fait d'avoir plus de conscience sur comment ça fonctionne et notamment quand mon système d'attachement est très activé et en fait j'ai l'impression d'être plus moi-même comment je peux petit à petit diminuer augmenter ma tolérance émotionnelle et comment je peux repérer avant que ça arrive que ça va arriver pour expliquer à mon partenaire comment je fonctionne et donc c'est comme si moi au fur et à mesure ça m'arrive évidemment encore d'être très activé et bien je suis plus moi-même d'être activé même si voilà et je dis à ma femme attends là moi je suis très activé ah ok donc tu vas trop croqueviller sur toi donc je vais te dire régulièrement que je suis là mais je ne vais pas trop t'embêter et voilà elle du coup elle va être moins en stress parce qu'elle sait comment je fonctionne donc je dirais moi je mets en avant l'interdépendance de la relation mais d'une manière plus consciente où je sais que ma femme a un impact sur mes émotions et si à un moment donné elle n'est plus disponible c'est là où moi je travaille aussi sur les systèmes de soutien personnel où je vais devoir faire appel à quelqu'un d'autre ça peut être un thérapat bien sûr ça peut être des amis mais des amis choisis qui vont m'aider en tout cas émotionnellement pas forcément qui vont être de mon côté c'est évidemment sympa que les gens soient de mon côté mais si c'est quelque chose que je vis avec Chloé par exemple je vais trouver des gens qui vont respecter ma relation avec Chloé oui et qui vont respecter le rythme de chacun je m'enrichis de cette relation donc moi j'ai envie au travers de cette relation d'être même si à un moment donné c'est plus difficile pour moi de travailler pour être de me recaler par rapport à la relation et de pouvoir la nourrir à nouveau mais du coup quelque part à travers ton travail il y a quand même un message de faire prendre conscience aux personnes dans les couples que c'est important et que ça se joue à deux mais qu'en est-il de ces couples où souvent il y a une seule personne dans le couple qui veut faire ses efforts qui veut comprendre l'autre et pas l'autre donc ça peut être homme ou femme tu vois c'est vraiment parce qu'on dit souvent les hommes n'y parlent pas et ainsi de suite c'est vrai pour plein de raisons ça peut être globalement vrai mais c'est pas entièrement vrai il y a aussi des femmes qui ne parlent pas des femmes qui se renferment des hommes qui ont très envie de donner beaucoup dans la relation mais ça n'atterrit pas donc qu'est-ce qui est faisable ou jusqu'où ça peut aller de comprendre l'autre si l'autre ne fait pas la démarche alors je sais pas répondre à ta question par contre je peux dire ce que j'ai observé avec mes clients oui je pense à une femme en particulier qui avait un donc je vous ai parlé de catégorie tout à l'heure et pour simplifier pas qu'elle n'existe pas mais c'est pour simplifier en réalité aujourd'hui les études scientifiques se basent plutôt sur des dimensions évitement anxiété il y a un questionnaire les gens qui vont venir à l'atelier je leur ferai remplir un questionnaire par rapport à leur conjoint et ils auront un degré d'évitement un degré d'anxiété ça permet de voir aussi quand le travail a été fait par exemple avec un thérapeute ou quelqu'un qui facilite que finalement des critères ont diminué tout ça pour dire quoi je me souviens d'une femme qui avait une dimension d'anxiété très élevée quasiment le maximum et son partenaire lui de ce que je comprends avait plutôt un style très évitant et du coup elle a lui demandé des trucs qui lui le poussent dans ses retranchements et donc on a travaillé avec elle sur l'image de soi parce que les personnes qui ont une anxiété ont une image de soi peu valorisée donc elle a travaillé là-dessus on a travaillé en faire en sorte qu'elle puisse avoir la sécurité émotionnelle et les relations ailleurs qu'avec son conjoint du coup elle a diminué la pression ça s'est fait en trois séances elle a diminué la pression avec son partenaire elle a pris une décision qui était juste pour elle et son partenaire était tranquille il est revenu vers elle et ils ont du coup il l'a suivi dans ce qu'elle voulait faire alors que c'était un peu le lieu du problème donc ça veut dire que évidemment comme c'est un système si je le travaille d'un côté ça peut jouer après si vous avez face à un évitant et que vous avez fait tout ce que vous avez pu il n'y a pas de miracle à un moment donné par contre ce que vous pouvez faire c'est savoir comment vous allez activer ou ne pas activer la personne en face en tout cas qu'il active ses mécanismes d'attachement voilà et en général les évitants ils ont une fraction fonctionnelle mais vraiment différente des anxieux vraiment vraiment et si vous commencez à comprendre ça vous n'allez pas demander à votre dis-moi ce que tu as tu ne dis jamais rien ok d'abord on va commencer en fait à se tenir la main à se toucher le corps et à diminuer la pression quoi qu'il arrive j'ai étudié aussi ça n'apparaît pas dans cet atelier mais c'est un truc qui me passionne aussi c'est d'un autre système motivationnel c'est celui sexuel et en fait il y a un lien entre l'attachement et le sexe les évitants et les anxieux ne vont pas réagir de la même manière donc voilà il y a différentes stratégies après voilà moi j'ai eu en général je me souviens de deux couples la femme qui a fait le premier pas le mari était ok mais sans plus ils n'attendaient pas grand chose ils sont venus à mon cabinet et quand ils ont vu parce que moi je vais m'adapter à chacun des styles comment je m'adressais à leur femme et que leur femme répondait ça a l'air plus tranquille ils ont ressenti que c'était plus tranquille et donc moi je débrief je fais du méta et donc je leur dis qu'est-ce que j'ai fait qui fait que elles sont ouvertes différemment et puis comme je fais attention du coup à tout ce qui est sécurité petit à petit je me souviens d'un de ses maris qui était venu non mais moi ça va et puis au bout d'un moment on dit non mais moi je ne veux plus ça maintenant oui et on a pris du temps tout doucement pour valoriser ce qu'il avait dit prendre de l'espace qu'il ne soit pas coupé par sa partenaire aussi parce que du coup il y a de la régulation à ce moment-là et ça me rappelle un exercice qu'on avait fait ensemble où ils avaient dix minutes pour discuter entre eux ils n'étaient pas trop d'accord sur un sujet la femme discute dix minutes elle avait un style plutôt anxieux et l'homme au bout de trois minutes c'était fini c'était évident on dit ok tu peux continuer ou pas c'est toi qui vois il n'y a pas de et du coup la femme ne devait pas parler évidemment et en fait au bout d'un moment il a commencé à sortir des trucs et sortir des trucs et sortir des trucs et sortir des trucs c'est-à-dire que l'évitant tant qu'il n'est pas sûr qu'il va vraiment être entendu et il ne sait pas toujours comment il ne sait pas toujours qu'il demande ça d'ailleurs mais il ne va rien dire et comme là je l'ai rassuré je lui ai mis des mots et moi puis à la fin tu as dit tout ça je ne savais pas je ne savais pas et puis ça ça a débloqué des choses donc c'est effectivement souvent des espaces ces espaces-là dans les ateliers dans les rencontres avec toi et avec Chloé puisque vous avez créé ensemble un cabinet et tu vas pouvoir nous en parler dans un instant c'est des espaces qui permettent aussi d'enfin entendre la parole de l'autre là où en gros souvent des femmes elles diront j'ai tout essayé pour le faire parler mais en fait il ne s'agit pas d'aller débusquer un bigorneau ou un crabe derrière son rocher il y a un respect du rythme il y a un respect du temps et comme tu dis il y a un respect du style d'attachement qui permet quand la sécurité est là que la personne s'épanouisse la même chose que ce qu'on fait dans les séances nous avec les bébés les parents les chuteuses c'est que on ne peut pas forcer une information on ne peut que l'accueillir est-ce que du coup tu veux nous reparler là on va bientôt terminer notre échange mais reparler donc des ateliers des dates de comment les gens font pour te contacter et puis peut-être nous parler de ce cabinet que vous avez créé ensemble ouais alors donc j'ai créé un atelier qui s'appelle attache quel chat qui l'attend pour en sortir mais moi Chloé a dit bonjour à mon chat qui était flout tout à l'heure voilà c'est ton tour voilà donc attachement et couple on va revenir sur la dynamique d'attachement en particulier sur un couple évitant anxieux il peut y avoir des couples évitant évitant sécure sécure bref ou là donc c'est sur zoom limité à 8 personnes c'est 45 euros pour les 2 heures avant de venir les personnes je les invite en tout cas à remplir un questionnaire de 16 questions relativement simple qui leur permet d'avoir un score sur les dimensions d'évitement et d'attachement et puis j'en reparlerai lors de l'atelier ça donne un point de départ c'est pas une fin en soi c'est un point de départ suite à l'atelier ils auront à la fois les fiches sur les différents styles d'évitement ils auront aussi je leur offre 15% sur la future formation d'attachement dans le couple que je suis en train de travailler donc il y a une date lundi de 20h à 22h dimanche pardon 11 décembre de 20h à 22h il y a une date lundi de midi à 14h au lit de midi à 14h et de 20h à 22h et une dernière date samedi de 9h à 11h donc pour s'inscrire c'est par billet web on mettra je remettrai le lien oui t'embêtes pas essayer de le nommer c'est pas la peine c'est assez simple et pour ceux qui s'inscriraient avant samedi midi il y a une réduction de 10% avec le mot de passe réduit que 10 on le mettra aussi ouais et après effectivement tout ce dont j'ai parlé là j'ai de la chance du coup d'avoir rencontré Chloé elle est psychologue de formation et c'est elle qui s'est intéressée à l'attachement tous les sujets que je connais sur les bébés tout ça c'est grâce à elle et en 2019 elle s'est elle est fait un diplôme universitaire en théorie d'attachement et en fait on l'a CA2 en réalité et donc suite à quoi on a créé le cabinet SEM c'est un cabinet physique présentiel qu'on a près de Fontainebleau à Chaillambière où on reçoit le lundi le mardi et le samedi des familles Chloé va plutôt être avec les enfants les bébés notamment des gens qui ont des besoins spécifiques ça peut être différents types de handicap avec les mamans dans la relation parent-enfant et moi je vais plutôt travailler avec les couples ou les personnes qui sont en couple mais dont l'autre partenaire ne veut pas forcément venir ou il n'est pas encore prêt ou quelque chose comme ça on pourra mettre aussi le lien ok génial génial ça permet que dans votre cabinet il y ait vraiment quelque chose de complet autour de la relation l'attachement et comment on garde le lien quand il arrive finalement ouais et ça peut être aussi en fait c'est comment on met de la lucidité sur le lien potentiellement c'est pas ce qu'on prend en général c'est pas comme ça que ça se passe mais ça peut être aussi à des moments donnés de se rendre compte de l'impact d'un lien j'aime pas trop ce terme mais on pourrait imaginer comme toxique ou en tout cas d'un déséquilibre dans le lien qui serait intéressant de travailler et en général il va y avoir des parents qui vont venir nous voir pour leurs problèmes avec leurs enfants et puis avec douceur on va leur dire qu'il y a peut-être quelque chose avec eux en fait qui va être important de travailler on va leur offrir du coup la douceur qu'ils aimeraient donner aussi à leur enfant et puis il y a ce système qui va suivre et puis moi je vois aussi que quand je travaille avec des adultes il y a très souvent la façon dont eux sont en relation avec leurs propres parents donc c'est vrai que quand on travaille autour du lien et quand je parle de préserver le lien il y a une priorité qui est de préserver le lien à soi et dans certaines relations qui ont été trop compliquées ou qui ont été des relations où il y a eu beaucoup au fond de trahison sous couvert de relations du père ou de la mère parfois ça conduit aussi à ce que les gens prennent des décisions mais c'est pas forcément grave ou dramatique c'est vraiment sentir qu'on est en lien avec soi et qu'on a besoin d'un certain timing et qu'à un instant T il y a des décisions qui sont prises qui sont pas forcément marquées dans le marbre mais j'imagine que vous accompagnez finalement beaucoup la souplesse du lien tu vois il y a une idée de souplesse derrière que je ressens dans ce que tu partages oui tout à fait si tu arrives à prendre plus conscience de ce qui va me nourrir et ce qui va être important pour moi dans le lien pour ton sécurité du coup c'est plus facile aussi si je ne l'ai pas avec une certaine personne avec qui j'ai envie d'avoir quand même du lien de l'avoir avec d'autres de le nourrir par ailleurs tout à fait Chloé elle précise que vous êtes également dans le cabinet avec Elodie qui est éducatrice tout à fait qui va au domicile des personnes ayant des enfants avec des besoins spécifiques pour vraiment faire de l'accompagnement à domicile et de la généralisation et c'est vrai que les personnes qui sont les parents qui ont par exemple des enfants avec des handicaps avec des traits autistiques avec un ensemble de caractéristiques ont vraiment besoin d'un suivi précis particulier soutenant parce que c'est très difficile d'être aidant j'imagine qu'il y a peut-être aussi des parents qui eux sont en situation de handicap alors que leurs enfants sont en plein de vitalité mais que du coup il y a une fatigabilité et puis Chloé précise aussi qu'il y a l'accompagnement des personnes des parents maman papa pour travailler la relation à soi-même donc on va mettre tous les liens que tu vas me confier pour que je puisse tous les mettre pour que les personnes puissent vous suivre puissent et de venir vous rencontrer et puis possiblement participer à ces ateliers qui en a vraiment chouettes et voilà j'encourage toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui à continuer à nous poser des questions après avoir vu l'interview si vous le souhaitez et puis surtout d'aller vraiment rencontrer Mehdi et Chloé et Elodie qui est dans leur cabinet pour aller plus loin en fait on a à cœur je ne sais pas si on a à cœur qu'on soit des meilleurs humains mais je pense qu'on a à cœur d'avoir un monde peut-être plus plus juste plus authentique pour les enfants qui sont là en fait et les enfants de demain et ainsi de suite est-ce que tu veux terminer par voilà quelque chose qui te vient qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour terminer cet échange déjà je remercie Chloé effectivement Elodie Maréchal qui travaille avec nous oui et elle est super oui ce qui me vient c'est qui nous avait mis en lien tous les deux qui m'avait poussé en tout cas à te contacter il y a déjà deux ans je crois maintenant ou un peu plus deux ans et demi quasi trois c'était justement cette histoire d'offrir la sécurité émotionnelle et relationnelle aux gens qui vont traverser des choses et pour faire la boucle par rapport à ce qu'on disait au tout départ là ces derniers mois la sensation que j'ai eue il y a six ans j'ai tout changé dans ma vie et là il y a ces derniers mois j'ai pas eu besoin de tout changer heureusement j'ai gardé ma femme mes enfants et tout ça c'est plutôt à l'intérieur où effectivement je me suis rendu compte encore plus profondément de l'impact de mon système d'attachement c'est pour ça que je suis allé voir aussi l'impact sur les autres systèmes d'exploration de caregiving et sexuel pour me dire ok qu'est-ce qui est encore là et qui m'empêche en fait en tout cas d'avancer donc ça faisait la boucle et en tout cas merci beaucoup c'est toujours agréable en tout cas pour moi de faire tous ces liens là avec aussi les vraies problématiques que vont rencontrer tes clients et de pouvoir apporter un peu plus d'harmonie de douceur aussi dans les liens familiaux parce que c'est un endroit qui nécessite qu'on travaille pas mal donc d'avoir des endroits un peu soufflés qui ont été entendus qui sont importants et ce que tu fais Dustin Baby Language chuchoteuse et douceur pour moi ça a été vraiment important ça m'a nourri et puis je suis content de pouvoir témoigner aujourd'hui et je pense que ça va intéresser passionner pas mal de parents de pouvoir avoir une vision parce que parfois quand nos enfants manifestent des comportements compliqués on met vraiment la tête dans le guidon on se concentre beaucoup sur l'enfant on essaye de le résoudre on essaye de réparer on essaye de faire plein de choses et souvent on a besoin d'avoir un regard qui s'éloigne et qui se rapproche et qui s'éloigne et qui se rapproche régulièrement c'est-à-dire tout n'est pas de la faute du parent tout n'est pas non plus de la faute de l'enfant mais on fait partie d'un système et dans ce système familial il y a énormément de paramètres qui sont là mais déjà se sensibiliser savoir que ça existe savoir qu'il y a des personnes parce qu'on n'est pas spécialiste de tout mais il y a des personnes qui peuvent nous aider à avoir différents points de vue au fond de mon point de vue à moi on arrive toujours au même endroit on arrive toujours à plus d'amour on arrive toujours à plus d'intégrité de douceur d'accueil de soi mais c'est intéressant d'avoir différentes lunettes et différents points de vue pour sentir ce qui résonne le mieux pour nous tout simplement donc un grand grand merci Mehdi pour toutes toutes ces informations toutes ces connaissances que tu as partagées aujourd'hui sur les styles d'attachement et je te dis à bientôt peut-être dans une autre vidéo merci à tous à bientôt merci à vous ciao ciao à bientôt – Sous-titrage FR 2021